Monsieur le ministre de l'Agriculture, Samba, Géladio Diégui, à la bonne de la chaleur de Mides Salmini, Mides Diorima. Donc je crois qu'aujourd'hui nous devons parler de l'agriculture. Malheureusement, Makissal, comme il n'a pas de vision, il prend un halpoulard, il lui donne l'agriculture. Et alors que le halpoulard, lui, c'est l'élevage qu'il connaît, mais il lui donne l'agriculture. Non, il ne connaît que l'élevage. Donc pour vous dire tout simplement que Makissal n'a pas de vision. La vision de Makissal, comme l'a dit l'autre, ça l'aide à Djamnyadio. C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous dis une chose. Aujourd'hui, on doit revoir le code minier pour que les ICS puissent donc revenir au Sénégal. Sans que l'engrais, vous voyez, nous sommes dans l'endorama. Nous avons pris l'engrais au Sénégal, nous avons fait l'engrais pour l'endorama pour montrer que nous devons faire l'engrais. Alors que l'engrais, nous n'avons pas l'engrais. Monsieur le ministre, c'est le code silvopastoral. Il faut que le code silvopastoral et le code foncier, nous le voler. Parce que c'est ce qui nous permet aujourd'hui, les terres neuves de Kupentoum. Qu'est-ce que nous avons fait ? Allez-y aujourd'hui dans le CIM, à Nihar, ailleurs. Nous ne pouvons pas rentrer parce qu'il n'y a pas de souffle. Il faut une réforme foncière pour permettre que les cultivateurs puissent aller dans les terres neuves. Pour pouvoir rentrer. La question des gros producteurs, aujourd'hui, la question des gros producteurs, ça pose problème. Les gros producteurs, c'est quoi ? C'est qu'il faut qu'il y ait de l'engrais, qu'il n'y ait pas de gros producteurs. Il n'y a pas de souffle, il ne peut pas le faire, mais il n'y a pas de gros producteurs. Les gros producteurs, il n'y a pas de 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes, 5 tonnes de semences. C'est ça sur le terrain. Monsieur le ministre, je reviens sur la question du prix de l'arachide. Vous savez, une personne qui a pris des produits, pour avoir un hectare, il te faut 12 cales ou 13 cales. Vous l'avez pris, au moins 120 kilos ou 125 kilos. Vous l'avez pris, vous l'avez pris à 1000 francs, ça te fait 125 000. Vous l'avez pris à 8 hectares, vous l'avez pris à 100 000 ou 225 000. Vous l'avez pris, vous l'avez pris à 500 kilos. L'État est venu de la même manière. Le prix de vente, monsieur le ministre de Finance, égale, le prix de revient, plus bénéfice. Pour que vous l'avez pris. Madame, si mon kilo de guerre est décollé, il y a un peu de 2, il y a un peu de 2, donc il y a un peu de 2. Donc c'est le paysan, on doit aider le paysan à déterminer le prix. Prix plancher, pas mal. Il faut que les prix planchers, il faut que les prix planchers, il faut que les prix planchers, il faut arrimer le prix par rapport aux besoins des cultivateurs. Je vous remercie, monsieur le ministre.